... ... ... ... ... ... ... ... ... Monsieur le Conseiller Général était rile en route tout à l'heure. qui s'excuse d'une erreur critique, messieurs les représentants industriels, commerçants, artisans, mesdames et messieurs les représentants de l'éducation nationale, messieurs les représentants des associations, messieurs les représentants de la TDR, mesdames et messieurs, bonsoir. Si vous êtes ici invité, ce n'est pas simplement pour prendre le verre de l'amitié, alors que chez nous l'amitié est débrise, mais c'est bien pour vous interroger sur tout ce que vous avez pu apercevoir et que j'espère que vous viendrez voir et revoir. Bien vivre dans sa ville, je crois que c'est là le souhait de chacun. Et bien y vivre, c'est avoir autour de soi un environnement agréable. Pour cela, il faut urbaniser. Mais pas urbaniser n'importe comment. Et c'est pourquoi le point de toute urbanisation passe par l'élaboration du plan d'occupation des sols où la définition des zones U, donc urbanisables, doit s'intégrer dans l'ensemble du paysage avec beaucoup d'harmonie en tenant compte de toutes les contraintes du site. Et en particulier sur le mondeur, nous en avons des contraintes. Elles sont donc archéologiques. Elles sont aussi, à l'heure actuelle, et dernièrement, nous en avons eu, effectivement, à en souffrir en France, les zones inundables ou submersibles. Ce plan d'occupation des sols, c'est la première pièce de toute l'urbanisation. C'est une sorte de plan de récord. Avec ce plan directeur, nous allons ensemble réaliser notre ville. L'évolution se fera grâce à une volonté qui sera dirigée par l'opportunité d'acquérir, suite aux droits de préemption urbains, que la ville a sur toutes les zones U. S'appuyant sur l'agence d'urbanisme, nous avons mis en place un projet urbain. Comme je le disais tout à l'heure, vous pourrez voir, peut-être l'avez-vous déjà vu, l'ensemble des études réalisées avec l'agence d'urbanisme, par images et calculs, qui, avec des touches successives, sont arrivées à modifier, à améliorer, en allant faire vivre notre cité, pour la rendre plus attaquée. Notre cité, qu'est-ce que c'est ? C'est un long serpent de 4,1 km, qui s'enroule autour du loup et qui est appuyé sur le pays. Le pôle attractif, vendeur, vieille cité garouin, et beau lieu, qui s'est construit au début du siècle. Entre tout ça, ceux qui sont du passé, pourraient nous dire, c'est qu'au sein, l'urbanisation, jusqu'aux alentours de 1965, s'est pratiquée un peu n'importe comment. Et à partir de 1965, des études ont mis en place un plan d'occupation des sols, qui est encore à l'heure actuelle à peu près ce qu'il était, mis à part quelques touches où les modifications nous étaient prises. Ce grand serpent-là, il faut le gérer. Avec, je le disais tout à l'heure, toutes les contraintes que nous avons. Analyser, déquantiquer, et vous êtes présentés aujourd'hui. Des points sont déjà un peu plus à la nourriture, et cela, grâce aux architectes du fait et sans d'arrivés, pour la traversée d'agglomération, la place de la République qui est en cours de réalisation, et qui, je l'espère, sera terminée pour une grande partie avant l'hiver. Le sacre du pont, vous avez vu avec toutes les peines, est quand même sorti de terre, si je peux m'exprimer ainsi. Et je vous rappellerai, notre première phase de RHI, qui est télévout. M. Caïm, qui est ici présent ce soir, avec toute l'évolution du secteur derrière la ville, comprenant une salle de sport, un groupe scolaire, une maison pour personnes âgées, et un compte de maison. pour la réhabilitation des 28 et 31 rues de la Libération, ainsi que les tribunes du stade, 28 et 31 rues de la Libération, vers le moment de fin 93, avec 8 et 6 logements supplémentaires. L'agence d'urbanisme et Mme Trébillon, le secteur de la place du 8 mai et l'environnement du stade. M. Migny est au Saint-Jean avec l'esquisse du Majesté et la réalisation actuellement du bureau de l'école de Boulogneau. M. Fer, sur une esquisse du secteur école des Tilleux, bureau d'études Jaquet de Blamont, pour une étude sur la circulation pro-lou aux abords de Peugeot-et-C. Tout cela en collaboration avec l'image et la création et l'agence de Boulogneau. Voilà, mes chers amis, très succinctement présentés cette exposition où, je l'espère, nous aurons beaucoup de critiques. Car, tout comme moi, vous savez qu'elles peuvent être négatives, mais qu'elles peuvent être surtout, et je l'espère, positives. Et plus nous aurons de mal, et plus nous aurons que cette exposition aura servi à recueillir vos avis. Il restera un gros travail à réaliser. Pour que chaque projet devienne une réalité, il faudra un partenariat de sorte que ce caractère urbain que nous voulons donner à Rendeur soit bien adapté aux besoins des autres. C'est dans cet esprit que je vous engage pour la décennie à vos lignes. Cela, bien sûr, passera par les financements que nous pourrons dégager, mais aussi ceux que nous solliciterons au DUPL, au Conseil Général, au Conseil Régional, et à l'État. Nul doute que si nous avons la volonté et l'ambition de réussir, nous serons, vous serez, fiers du mandeur de l'an de l'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada a pris l'initiative de porter une réflexion sur la réhabilitation de son centre ancien et d'en confier l'étude à l'agence d'urbanisme et avec ceux, bien sûr, qui les cités. Après les années folles où l'on construisait à tout bas, et notamment en périphérie des cours anciens, transit peuples et notissements, mais pouvait-on faire autrement, est arrivée la crise économique, le chômage, le dépeuplement des grands ensembles, donc de la ville, avec tout le côté négatif que cela entraîne, mais qui, en fait, a peut-être été le détonateur dans la prise en compte d'une nouvelle politique de la ville. Les élus sont revenus à de sages décisions en prenant en compte leur richesse patrimoniale. Et c'est ainsi que les centres anciens font de nouveau l'objet de soins attentifs d'un toilettage dont il faut bien l'avouer et est devenu nécessaire. Les centres-villes, vides de leurs habitants, tristounais au possible, retrouvent petit à petit vie et couleurs. C'est une tâche nouvelle que les élus ont pris en compte. Tâche nouvelle de combien enrichissant et prenant dans tous les sens du terme. En répondant ce soir à l'invitation du maire de Bandeur, je n'avais pas l'intention de vous dire quelques mots puisque je venais en spectateur regarder ce qu'allait être le Bandeur de l'an 2000. Et puis, comme d'habitude, le maire de Bandeur, avec ce coup dont il a le secret, m'a, en quelque sorte, mais très aimablement, donné la quasi injonction de devoir m'attasser à vous puisque aussi bien il y a eu l'extrême à ma milité de me remettre la médaille de la Ligue de Bandeur et je dois dire que lorsque l'on regarde la symbolique de cela, il a donc fait de moi ce soir un citoyen d'honneur de la Ligue de Bandeur. Alors, vous comprendrez que le citoyen d'honneur que je suis devenu ne pouvait pas faire moins que vous adresser ces quelques mots ce soir. d'autant que vous avez en quelque sorte motivé cette remise de médaille de la Ligue en ayant eu l'amabilité de dire que j'avais quelque peu apporté ma contribution à ce qui concerne, à tout ce qui concerne l'urbanisme. Alors, c'est vrai que, d'abord, c'est vrai que le préfet de la région Franche-Comté et plus particulièrement le préfet du Doubs m'avait chargé au moment de mon arrivée dans cet arrondissement et cela fait chercher les comptes. J'ai toujours dit que si je devais passer 39 mois, en définitive, je l'ai passé 40. Et 40 juifs, je vous quitterai le 14 novembre et j'ai pris mes fonctions le 14 juillet 80. Donc, le préfet m'avait confié la charge de coordonner tout ce qui concerne la politique de la ville et par la même tout ce qui concerne la politique de l'habitat. Et vous avez bien voulu rappeler le président Ropport également tout le travail effectué en commun car nous avons tous été partenaires dans ces opérations-là. Le travail fait en commun qu'il s'agisse des quatre quartiers d'Escu ou des six autres quartiers de la Convention du L'Habitat un travail de fond a commencé. Je ne vais pas finir, c'est évident, mais il a commencé, je crois qu'il part dans le bon sens, je suis même sûr, qu'il y a, il faut bien le dire, un travail énorme à faire sur l'agglomération de Montbélière parce que cette agglomération, ce pays de Montbélière est en train de changer de visage et il doit changer de visage et il doit surtout faire connaître son nouveau visage puisque vous avez bien voulu rappeler que l'agence d'urbanisme est aussi de développement et nous avons là le parallèle et la liaison qui est faite entre la nécessité de prévoir un urbanisme de qualité ou en toute hypothèse un autre urbanisme avec l'avenir économique de ce pays de Montbélière pour toutes ces raisons et parce que vous avez voulu plus particulièrement me remettre cette médaille de la ville au regard à ce travail fait et puis indépendamment du plaisir personnel que je ressens parce que vous l'avez remise c'est aussi le motif de la remise qui me fait grand plaisir et puis vous savez et ce sera mon dernier mot vous ne savez peut-être pas mais le plus court chemin entre Rome et la Corse c'est Mandeur vous avez dit tout à l'heure que Mandeur et on le sait bien on le sait bien parce que il y a une huile récente si j'ose ainsi l'exprimer c'est lui il nous en dit pour ces problèmes récents et nouveaux d'urbanisme vous avez rappelé que l'écrut de 90 avait laissé aussi quelques traces et vous avez à juste titre souligné que l'approche raisonnable et raisonnée des documents d'urbanisme était quelque chose d'absolument nécessaire en un mot remblayer un peu ici remblayer un peu là et bien c'est pas très raisonnable parce que et nous avons vu récemment à la maison romaine encore un nom romain et bien nous avons bien vu tous les légats de cela fait donc maîtriser son urbanisme c'est important et faire participer ceux qui sont les habitants de l'an 2000 et plus à la réflexion aujourd'hui c'est très important et c'est pas nous que vous avez mis vous m'avez dit vous-même je montre ce qui peut être fait et j'espère que les réactions remonteront le conseil que je puis me permettre de vous donner c'est effectivement de faire remonter de faire remonter les observations car cette ville c'est vous qui la battirez car c'est vous qui y habiterez donc c'est très important ce que vous avez fait là et pour en terminer je voudrais vous avez dit que Mandeur ce que je savais déjà était une ville qui est une ville qui est une ville qui est le romaine moi dont mes ancêtres étaient moins gallants que romains j'y suis venu je repars dans cette île corse où je serai dans peu de temps qui fut elle aussi un bastion avancé des romains avant que d'en faire des gallants romains et bien vous voyez la boucle est bouclée et si j'ajoute à cela que sur les arbres de Mandeur il y a une abeille comme ça y ressemble et que les abeilles sont le symbole du premier empire dont la ville a joué un quelque rôle et bien de vous découper effectivement la ligne la plus directe entre le continent et la Corse c'est incontestablement en peur je suis fier de s'en mettre à part effectivement un arrangement pour que toutes les classes qui souhaitent visiter cette exposition puissent le faire avec une bonne vision c'est ce que je disais tout à l'heure plus nous aurons de réaction plus nous aurons heureux et satisfait d'avoir pu vous rencontrer tout seul et maintenant assez de discours je crois qu'il est important de prendre le verre à la main et de dire à monsieur le préfet à très bientôt et au moment du bien au mondeur de demain applaudissements